Eh bien, c'est un plaisir, Pierre. Tu étais avec l'équipe Toute la Bible en parle il y a quelques années. Qu'est-ce que tu faisais au sein de l'équipe déjà en deux mots? Je m'occupais de distribuer les cassettes aux villes qui diffusaient l'émission Toute la Bible en parle sur le corps communautaire. Je m'occupais de transférer, de voir à ce que les cassettes puissent bien se entendre sans aucune difficulté. Et puis, donc j'ai travaillé pour un an pour faire ça. C'est un vrai privilège aujourd'hui, Pierre, de te recevoir ici à Toute la Bible en parle, à l'émission. Tu nous as aidé il y a quelques années et tu t'es donné au Seigneur. On va en parler. On veut prendre le temps. Prenons tout le temps qu'il faut. Et puis, écoutez bien ce que Pierre a à nous communiquer. Son témoignage peut vraiment nous réchauffer, nous redonner la vie. Il y a autre chose dans la vie que le train-train quotidien. Puis, j'aimerais que tu nous parles de ta conversion, mais avant, avant ta conversion, pas à une secte. Ce n'est pas une secte, une religion, une philosophie. C'est une personne. Et avant ta conversion à Jésus-Christ, dis-nous comment tu vivais, Pierre. Il faut commencer, je peux commencer, mettons, lorsque j'avais à peu près 14 ans. C'est à peu près à ce que j'ai commencé à prendre la drogue. J'avais commencé à essayer ça pour faire comme les amis. Les amis, disons, avaient beaucoup d'influence sur moi. Je voyais ça vraiment comme étant quelque chose de très important, l'amitié qu'il pouvait y avoir. Et puis, disons que c'était à partir de ce moment-là, à 14 ans, que j'ai commencé à prendre la drogue. Ensuite, par la suite, j'ai commencé à boire à l'âge de 16 ans. Mais c'est drôle parce qu'avant, je n'étais pas capable de boire. J'avais mal au cœur. Je n'étais pas capable de sentir même la bière. Peu importe. C'est drôle parce qu'à un moment donné, je suis en train de jouer au pot. Et puis, j'avais perdu une game. J'avais gagé de l'argent que je n'avais pas. Et puis, dans ce milieu-là, il ne faut pas jouer comme ça. Il faut gager l'argent qu'on a. Sinon, on est assez mal vus. Alors, tout de suite, je suis allé à Taverne où mon frère était. J'ai demandé qu'il me passe l'argent que j'avais perdu. Il m'a dit, je vais faire une affaire avec toi. Je vais te la donner si tu prends le verre de bière qui est là, dans une gorgée. Alors, j'ai dit, je vais piler un peu sur mon mal de cœur. Je vais essayer deux jours. Ça que j'ai essayé. J'ai réussi. Et là, j'ai réussi à commencer à prendre le goût ici. Ça fait que, chemin faisant comme ça, à l'âge de 17 ans, par la suite, j'ai commencé à me piler dans une salle de pauvre, que j'avais déjà fréquenté avant, mais d'une façon régulière. Est-ce que tu abusais de la drague, à ce moment-là, puis aussi, tu abusais de la bière, tu abusais de ces choses-là? Plutôt vers l'âge de 17 ans, à 14 ans, donc, je ne travaillais pas. Je n'avais pas les finances pour me permettre de m'acheter de la drogue ou quoi que ce soit. Mais, rendu à l'âge de 17 ans, moi, je travaillais. J'avais des amis qui ne travaillaient pas. Mais, plutôt à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à prendre, je prenais beaucoup trop de boissons. As-tu commencé à caler dans ces années-là? Oui, oui. J'étais vraiment calé. Puis, je ne voyais vraiment pas aucune façon de m'en sortir. Même, je ne voulais pas me l'admettre à moi-même. Je me contais des histoires à moi-même. Puis, j'étais pris là-dedans. Et puis là, je me contais dans une salle de pôle et puis, disons que dans une salle de pôle, avec tous les genres de personnes qui se tiennent là, l'influence qui est là. J'étais quand même jeune. J'avais 17 ans. Aujourd'hui, je m'aperçois que j'étais à peu près comme une éponge. Une éponge, elle absorbe à peu près tout. Les influences qui peuvent se passer dans le monde, qui peuvent se passer dans la salle de pôle. Eh bien, ça m'influençait d'une façon ou d'une autre. Et puis, dans une salle de pôle, il y a beaucoup de drogue. Il y a beaucoup de gageurs, de boissons, tout ce qui va par la suite. Et puis moi, j'aimais beaucoup la gageure. J'aimais le piquant que ça apportait. Puis, dans toute cette histoire-là, toi, l'idée de Dieu ne venait même pas à l'esprit. Tu n'étais pas dans un milieu pour trouver Dieu, au fond. Dieu, je pouvais savoir qu'il existait à cause de mon enfance, à cause de ce que ma mère nous avait inculqué. Elle essayait de nous inculquer. On était une grosse famille, 12 enfants. Puis, elle n'avait pas toujours le temps de prendre avec chacun des membres de la famille pour expliquer ce que c'était que Dieu, ce que Dieu était venu. Ma mère, elle connaissait Dieu à sa façon. Elle n'avait pas pu nous transmettre non plus. Alors, je n'avais aucune idée. Dieu était bien assis dans son trône, bien assis dans son ciel. Puis moi, j'étais bien sur terre avec bien mes problèmes. Puis moi, j'étais terre à terre comme ça. Moi, j'étais là, puis je pensais à moi. Moi, j'avais des problèmes, j'étais là. Et Dieu, il n'y avait pas de problème, il était en haut. Puis là, tu es dans ce milieu-là, puis on a toujours l'impression, Pierre, j'imagine que bien des gens pensent que Dieu ne se trouve que dans une église ou ne se trouve que peut-être, je ne sais pas moi, dans une expérience un peu religieuse. Mais j'ai hâte que tu me dises. Comment tu es arrivé à Dieu à partir de ta table foule, de billard, et puis toute cette vie-là que tu avais, les abus que tu faisais, comment en es-tu arrivé à Dieu? Je pense que c'est mon frère, couplé à l'oreille, il existait. Je pense que c'est quand même avec mon frère. Lui, il a accepté. Je trouvais qu'il faisait pitié, je trouvais qu'il sortait pas. Je trouvais qu'il était malheureux dans lui. Il veut sortir un peu. J'ai dit, s'il veut sortir, je vais lui demander, puis je vais l'emmener jouer au poule à la brasserie. Je l'ai emmené là, puis on a pu communiquer ensemble. Et puis, il m'a dit qu'il était malheureux. Quand je le voyais, il avait posé la question au François. Il avait dit, moi, je voulais donner l'impression d'être heureux. Vraiment, dans le fond de moi-même. Et puis, ensuite de ça, lui, un couple de temps après, il a fait une expérience avec le Seigneur. Il a accepté ce Seigneur dans son cœur. Et puis, ça l'a vraiment transformé. Puis, moi, quand j'ai vu ça, je l'ai revu, mettons, un mois avant. Il me dit qu'il est bien triste, puis je le revois un mois plus tard. Puis, il est tout souriant, tout joyeux, puis tout transformé. J'ai dit, comment ça se fait, tu sais, qu'il peut y avoir ce changement? Ça, c'est ma curiosité. Tout le monde, chez nous, disait qu'il parle de ça. Il balade. Et puis, c'est ça qu'il... Ah non, pas André. André, il avait beaucoup de respect, quand même. André, c'est un prince, j'aimais bien, comme toutes les autres. D'ailleurs, je suis gotifié. Il était bien attaché chez lui. Bien dit. Lui, il y avait une vie vraiment qui commençait à être transformée, puisque tu voyais de la joie, qui avait remplacé la tristesse d'il y a un mois, à peu près. Ah oui, oui, c'était vraiment remarquable. Ça t'attirait, ça? Bien, il m'a dit un paquet d'affaires, mais il m'a dit un paquet de choses. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'il me disait. Mais c'est plutôt son image, c'est plutôt son visage, ses yeux. Il me parlait, puis... Pour moi, les sentiments, c'est... Pas les sentiments, mais l'expression du visage, c'est important. On peut voir ce que quelqu'un va nous transmettre par l'expression du visage. Puis lui, il est vraiment transformé. Puis là, ça a piqué ma curiosité, je voulais voir. Puis je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait transformé comme ça. Mais encore là, sans comprendre ce qu'il avait transformé. Puis comment, toi, as-tu accepté Jésus-Christ comme ton sauveur? Comment es-tu venu à lui, au Seigneur? Bien, c'est par André, justement, qui m'a invité. Puis qui m'a dit ce qu'il fallait faire pour accepter et être sauvé. Sauvé, j'ai dit, sauvé de quoi? Je ne veux pas me sauver de rien. Moi, je suis plutôt le genre de gars qui essayait de braver tout. Il dit, sauver, mais il ne dit pas sauver, il veut te sauver. Sauver ton âme, vivre éternellement. Puis, éternellement... Tu n'avais pas encore pensé à l'éternité jusqu'à ce point-là? Non, non, non. Moi, je vivais plutôt... Au jour le jour. Au jour le jour, j'étais bien terre à terre. Puis j'essayais de vivre aujourd'hui le meilleur moment que tu peux. Parce que demain, tu sais, on ne sait pas ce qui va arriver. Si tu meurs demain... Tu ne penses pas que c'est la philosophie de bien des gens, au fond, aujourd'hui? Oui, je pense que ça n'a pas tellement changé. Parce que chacun des gens, comme on écoutait dans la chanson tantôt, parce qu'ils parlaient de drogue, on parlait d'essayer de trouver un plaisir, de se bâtir des rêves dans la drogue, dans la boisson, dans ce qu'on cherche à se faire un monde alentour. On essaye de se bâtir des forteresses, mais dans le fond, c'est vraiment faible. Et puis je pense que c'est ça qui... Des fois, des choses bonnes en soi, mais qui remplacent cette recherche de Dieu, de cette nouvelle vie. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Tu te souviens du moment de ta conversion à Jésus-Christ? C'est que, aussi, ça avait piqué, justement, ma curiosité, parce que je voulais comprendre pourquoi il y avait eu ce changement dans sa vie. Alors, lui, il m'a dit qu'il fallait que je lise la Bible. Bon, ça y est, la Bible, c'est ça. Moi, je pensais qu'on trouvait ça juste dans les églises, dans les places comme ça. Je dis la Bible, mais qu'est-ce que ça peut faire dans ma vie, dans la Bible? Et puis là, à un moment donné, plus tard aussi, il a continué à me partager des versets, des portions de la parole de Dieu. Puis il y a un moment donné où est-ce que j'essayais de l'exprimer que moi, je ressentais des craintes au-dedans de moi. J'étais pas tranquille avec moi-même. Puis que j'étais vraiment mal à l'aise avec tout ça, de vivre avec ça, puis de... J'étais pogné avec tout ça, tu sais. J'étais vraiment pas libéré de toutes ces craintes qui m'envahissaient. Avec cause, mais... Tu avais des craintes de mourir, des craintes de... Ah oui, puis lui, il m'a partagé quelque chose. J'essayais d'expliquer ça, ce qui se passait au-dedans de moi. J'étais pas capable de trouver les mots, moi, je trouve pas bien, bien les mots. Mais là, il m'a montré un verset dans la parole de Dieu, puis j'aimerais qu'on lise aussi. C'est dans les Proverbes. Dans les Proverbes, chapitre 3, au versets 24, 25 et 26. C'est trois versets. Ça dit, si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Puis j'avais essayé d'expliquer ça, mais moi, je trouvais pas les mots. Puis moi, j'avais jamais lu un livre. Quand j'ai vu ça, que c'était écrit là, elle est bien comme je le pensais, puis comme je le vivais, parce que je vivais vraiment des craintes au-dedans de moi. J'avais peur, c'était quand même assez justifié. Puis quand j'ai vu que c'était écrit comme ça, ce que j'aurais voulu dire, ce que je ressentais, mais j'ai dit, ça fait quelque chose, comment est-ce qu'un livre peut me parler? Je pensais pas qu'un livre pouvait me parler, je pensais qu'un livre on lisait. Je pensais pas qu'un livre pouvait parler. Ça fait que quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment, ça m'a encore plus attiré. Et puis là, il m'a conseillé de lire un petit livre avant de commencer à lire la Bible, parce que c'est quand même un cheminement qu'il faut faire à lire la Bible, à comprendre le contexte de la Bible, à comprendre l'histoire de la Bible, le peuple au qui c'est écrit, puis tout ça. Je savais pas tout ça, ces affaires-là. Ça fait que, il m'a fait lire un livre, Les Merveilles de la Grosse. Ça fait que j'ai commencé. Il dit, lis ça, puis ensuite, tu pourras commencer à lire la Bible, tu vas comprendre mieux ce que le message de la Bible veut apporter, le message que Jésus est venu nous apporter, le message d'amour, de paix qui est venu nous porter. Puis là, si ta vie commençait, la nouvelle vie commençait en toi, est-ce qu'il y a eu des transformations? On dit souvent que ceux qui sont pris dans la drague, malgré toute l'aide qu'on peut leur apporter, les hôpitaux, les psychiatres aujourd'hui, voudraient voir ces gens-là vraiment transformés puis guéris. Puis souvent, c'est un échec. Ils l'admettent, les savants aujourd'hui l'admettent. Mais Jésus-Christ peut vraiment transformer quelqu'un qui est pris dans la drague. On l'a vu maintes et maintes fois. Et même des organisations aujourd'hui dans le monde qui se tournent vers des chrétiens évangéliques pour dire mais qu'est-ce que Jésus-Christ fait dans la vie de ces gens-là qui les transforme, qui fait d'eux de nouvelles créatures. Est-ce qu'il y a eu des transformations dans ta vie suite à cette conversion à Jésus-Christ? Ah oui, ça n'a pas été radical. Je n'ai pas tout délaissé du jour au lendemain. Ça a pris quand même un certain temps avant que je comprenne vraiment l'amour que Dieu avait eu pour moi en Jésus, avant de comprendre ces choses-là. Et puis de vivre avec elle, de vivre avec cet amour et de comprendre que Dieu veut mon vie, ça n'a pas changé comme ça. Moi, ce que je voulais faire, j'avais connu quelqu'un, Jésus, en qui je pouvais mettre ma confiance, en qui aussi je pouvais partager mes craintes, en qui aussi je pouvais m'appuyer sur lui. Donc moi, je voulais le transmettre à d'autres, mais en restant dans mon milieu, en ayant quand même un pied, une place, puis dire ce qui m'était arrivé. Mais j'essayais de faire un prédicateur de taverne ou des choses comme ça, un peu. Ça n'a pas été bien, bien vu. Puis là, ce que moi j'essayais d'annoncer, mais je ne le vivais pas. Ça fait que, encore là... Ça m'amène à une question, Pierre, peut-être en trois minutes, là. Nous dire, comment toi, tu perçois la vie chrétienne? Comment trouves-tu la vie chrétienne, la vie quotidienne dans la vie chrétienne? Tu m'en as partagé un petit peu avant l'émission, puis j'aimerais que, si on accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel, est-ce que ça veut dire que tout est un chemin pavé de roses? J'aimerais que tu nous soulignes bien ça. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est un chemin pavé de roses. Jésus est venu. Jésus a eu des difficultés, on le voit au travers des évangiles. On voit qu'il a vécu d'une façon quand même difficile. Ça a été dur pour lui. Il nous exhorte toujours à vivre une vie, une vie comme lui, il a vécu, puis une vie où est-ce qu'il nous invite à être comme le maître. Le maître qui était lui-même, il a souffert. Il nous invite donc aussi à souffrir, de porter notre croix avec lui. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il se charge de sa croix. Puis tu es devenu quand même chrétien en sachant que c'était difficile, puis c'était pas facile d'être chrétien. Je ne l'ai pas su d'un premier temps. Mais c'est souvent l'impression que je voyais dans le monde chrétien. Et puis c'est peut-être un reproche que moi je voyais en tant que, disons que, en tant que converti, mais pas converti de longue date. Donc je ne comprenais pas encore toute la grâce qu'il y avait eu. Est-ce que tu changerais de vie? Absolument. Qu'est-ce qui te garde vivant, puis à l'œuvre, engagé, comme tu l'as? Il n'y a aucune satisfaction. Dans toutes les expériences que j'ai pu faire dans ma vie, je veux pas dire, j'ai fait toutes les expériences. Je ne vais pas tenter toutes les expériences. Mais il n'y en a jamais une qui m'a donné autant de paix, autant de joie que celle de vivre pour Jésus. Parce que c'est vraiment une paix, c'est vraiment une joie de vivre pour lui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas exprimer. C'est quelque chose que j'essaie toujours de trouver des mots à chaque fois que j'ai à partager à quelqu'un. Je ne suis jamais capable de trouver des mots à ça. C'est une expérience qu'on vit. Il faut la vivre. Ça, ça se dit pas, ça se vit, une expérience avec Jésus. Puis c'est vraiment formidable. Je ne change jamais de vie encore. Que Dieu me garde. Ah oui, c'est bon, parce que ce que tu viens de nous dire, tu viens de glorifier Jésus-Christ. Tu viens de dire que c'est à Jésus-Christ que tu es allé. Puis il t'a fait même perdre le goût de la drague et puis de toutes ces choses qui te rendaient slave. Pierre Léveillé, merci beaucoup pour ton bon témoignage. Jésus-Christ C'est parti !